En Syrie, la guerre fait des ravages depuis huit ans. Pour les fans de métal, ça n'est pas une raison pour raccrocher les guitares. Quelque part en Syrie, en décembre 2013, juste avant le début du concert Live Under Siege. Aujourd'hui encore, le métal constitue une importante subculture en Syrie. Si nous pouvons voir ces images, c'est grâce au guitariste Manzor Darwish. Réfugié métalleux et réalisateur du documentaire Syrian Metal is War. En montant dans le bateau, j'avais ma caméra d'un côté, mais rush de l'autre. J'ai perdu certaines séquences au cours de ce merveilleux voyage. Parce qu'on a fait naufrage. On a passé huit heures dans l'eau. Dix si on compte les deux heures de sauvetage. Depuis huit ans, la Syrie se débat dans une guerre civile sanglante. La situation est complexe et une sortie de crise n'est pas vraiment en vue. Monzer Darwish présente la scène métal locale en créant un témoignage unique de la vie quotidienne en temps de guerre. C'est la perte d'un ami qui m'a poussé à faire ce documentaire. On avait monté un groupe ensemble avec un autre copain. Mais l'ami que j'ai perdu m'avait fait découvrir le métal. Nous étions très proches. Malheureusement, il a dû faire le choix difficile de partir combattre. Manzor a pris pour arme la caméra, un choix également risqué. Le plus dangereux a été de se rendre à Alep. C'était en 2013. A l'époque, il n'y avait qu'une route. Hanasser Road. Daesh était sur place. Ainsi que l'opposition, les troupes gouvernementales et même Al-Qaïda. On a vu beaucoup de véhicules détruits et d'immeubles en ruine. Je crois bien que la veille, la route avait été minée. La scène métal syrienne existe depuis les années 80. Bachar Haroun est l'une de ses icônes. Avant la guerre, c'était déjà compliqué pour le métal syrien. Parfois, un aspect s'arrangeait et dix autres empiraient. L'une des principales difficultés, c'est que tout est cher en Syrie. Même partir coûte cher. La musique est un luxe. On ne peut pas envisager de faire carrière dans ce domaine. Ça ne peut être qu'un passe-temps. Un passe-temps auquel Bachar a malgré tout choisi de consacrer sa vie. Il habite toujours à Latakia, dans l'ouest du pays, où il enregistre de la musique avec son groupe Orion. Il organise également des concerts et des festivals avec d'autres groupes de métal. « J'ai très souvent pensé à quitter la Syrie. Mais être un réfugié n'a jamais fait partie de mes plans. Alors pour l'instant, je crois que j'ai encore un rôle à jouer ici, en Syrie. » D'autres cherchent leur bonheur dans la fuite, comme le montre cette séquence du documentaire « Syrian Metal is War ». Qu'est-ce qu'il s'est passé avec eux ? Oui, c'est ce qu'il s'est passé à l'Allemagne et à l'Ibnan. Les gens qui ne sont pas d'autres, doivent être d'être 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 d'Alemagne. C'est-à-dire qu'il s'entraîne? Amad et Becher ont eux aussi quitté la Syrie. Ces deux métalleux se sont installés non loin de Hannover, dans le nord de l'Allemagne, au terme d'un long et périlleux voyage. « Oui, ça a été dangereux. Mais à l'époque, je n'avais pas d'autre choix que de quitter la Syrie. C'est difficilement comparable quand on vit dans un pays en paix. Mais quand on est là-bas, sans le moindre espoir, on n'a pas d'autre possibilité. » « Même avant la guerre, le métal ne se jouait qu'en secret. » « Être métalleux, c'était déjà dangereux en soi. On encourait de gros risques. On ne voulait pas avoir de problème. » « Chez nous, les gens ont toujours pensé que le métal avait quelque chose de satanique. » « C'est ça, oui. » Le groupe Syrie a créé un nouveau genre, le « Bedroom Metal », à force de ne pouvoir enregistrer que dans la chambre à coucher d'Hamad. Les deux amis ont aussi eu l'occasion de voir quelques concerts en Allemagne. « C'était nouveau pour moi. Être au milieu de 1200 personnes qui aiment la même musique, c'était vraiment cool. » « Et aussi le fait qu'on croise des gens dans la rue qui portent des t-shirts noirs. » « Ici, il y a même le plus grand festival de tous, le Wacken. » « Je ne sais pas si on arrivera à y aller un jour. » « Le fait que la chambre de charte. » « Je ne sais pas ça, on aurait choisi qu'on dit la charte. » « Je ne sais pas ça. »